Le mot transition qu'on applique à toutes les sauces, je ne sais pas, l'appétit vient en mangeant, c'est une année de découverte. Je pense qu'on a changé avec l'ensemble du staff quelques habitudes ici, donc il faut quand même digérer ce changement parce que c'est d'autres façons de travailler, sans critiquer quoi que ce soit, donc on verra les résultats de ça sur les premières journées de Pro D2. Donc les objectifs, je vous l'ai dit dans la question précédente, c'est d'abord d'avoir une très bonne attitude face au travail, d'avoir très peu de regrets sur notre investissement. Après, on est conscient que beaucoup d'engagements du passé doivent être tenus. Je suis arrivé au mois d'avril, donc les choses vont se faire petit à petit. Mais en tout cas, je dois dire que pour tous les joueurs, ceux qui étaient là avant, ceux qui nous ont rejoints à ma demande, l'atmosphère de travail a été très bonne. Je pense que la cohésion est très bonne aussi. Maintenant, tout ça sera validé que par les résultats. Ce premier bloc de 4 matchs, justement, est important en ça, pour savoir comment le groupe, notamment, digère cette préparation et votre nouvelle méthode ? En ça, il est important, plutôt que de parler d'objectifs, on va vraiment regarder le contenu des 4 matchs, l'attitude des joueurs sur ces 4 matchs, les messages que renvoie l'équipe. Et après ce bloc de 4 matchs, on saura vraiment l'ampleur du chantier. Et si on est en mesure d'ambitionner quelque chose, de se mêler à la bagarre, je ne sais pas, mais je l'ai déjà dit avant, avec la qualité des joueurs qui composent cet effectif, le travail qui concentre aux entraînements, je pense qu'on doit viser dans cette protée de très, très complexe, vraiment. On doit viser l'eau, on doit viser les 6 premiers, mais on n'a aucune garantie d'y arriver. On est impatients de débuter. De toute façon, il faudra rencontrer tout le monde. Donc, c'est sûr que c'est une grosse cylindrée, qui a un vécu important à l'échelon au-dessus. Donc, ça sera peut-être un morceau plus difficile que les autres, mais il y aura quand même un paquet de matchs derrière. Il restera 14 matchs allés, il y aura encore 14 matchs retours. Donc, bon, il ne vaut pas plus de points que les autres. Bon, maintenant, c'est vrai que pour démarrer l'aventure, c'est bien de construire sur du positif. Et on aimerait accrocher une victoire ici, à domicile, pour entretenir la confiance et puis pour envoyer un message à tous ceux qui nous soutiennent. On veut une équipe qui travaille et qui donne envie de la soutenir. Avec le ballon aussi, on veut jouer avec de l'intensité. Les joueurs le savent, on s'est préparé pour ça, ils ont transpiré pour ça. Donc, le match doit être un moment de plaisir par rapport à tous les efforts consentis jusqu'à maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada